L'année 2020 devait sans doute être l'année la plus importante de notre scolarité pour nous les élèves de terminale. La clôture des dossiers, l'inscription à parcours sup et surtout les préparations des épreuves du bac, autant dire que cette année s'annonçait chargée en événements. Mais depuis le mois de décembre 2019, un virus de la famille des coronavirus ravage le globe, le SARS-CoV-2. Alors que nous sommes au coeur d'une crise sanitaire mondiale inédite, une petite réflexion philosophique ne nous ferait pas de mal. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question du déconfinement d'un point de vue utilitariste ainsi que sur les enjeux éthiques imposés dans les hôpitaux. Mais avant ça, on va faire un rapide point sur ce qu'est l'utilitarisme car ça va être un point d'orgue pendant la vidéo. L'utilitarisme, c'est une doctrine qui prescrit d'agir de manière à maximiser le bien-être collectif. C'est une doctrine qui va évaluer une action selon les conséquences qu'elle va avoir. On peut retenir la fameuse citation « agit toujours de façon à ce qu'il en résulte la plus grande quantité de bonheur ». C'est le principe du bonheur maximum. C'est la citation des utilitaristes. Cela insiste sur le fait qu'il faut considérer le bien-être de tout le monde. A l'inverse, on a le déontologisme. C'est une théorie éthique qui affirme que chaque action humaine doit être jugée selon sa conformité à certains devoirs et surtout selon plusieurs principes différents. Le but premier va donc être de sauver au maximum la vie des personnes dites à risque, mais surtout de pouvoir permettre aux hôpitaux de ne pas être surchargées. En effet, dans les cas les plus graves, les personnes infectées par le virus sont placées sous assistance respiratoire. Si les hôpitaux sont surchargées de cas graves, des personnes mourront faute de place en centre des réanimations, d'où l'instauration d'un confinement pour freiner la propagation du virus. Dans le cas français, nous sommes actuellement à plus de 25 000 décès et les hôpitaux du nord de la France sont saturés. Dans ce cas, qui faut-il soigner en premier dans les hôpitaux ? Comment peut-on choisir de sauver une vie par rapport à une autre ? Les médecins vont donc devoir faire des choix. Faut-il donc faire un choix utilitariste, c'est-à-dire tuer le moins de personnes possible si c'est la seule issue possible, comme le montre l'expérience du tramway ? Dans cette expérience, nous sommes à côté d'un rail et nous choisissons la direction du train, à droite ou à gauche. À gauche, il y a cinq personnes sur les rails et se feront tuer à coup sûr par le passage du train. À droite, il n'y a qu'une seule personne sur les rails et elle mourra aussi sur le coup. Le train prendra forcément une direction et c'est à vous de choisir qui doit mourir, il n'y a aucune autre possibilité. Qui choisissez-vous de tuer entre les cinq personnes et entre la personne seule ? Dans les hôpitaux, le cas est similaire mais à une échelle plus réduite. En effet, un médecin va devoir faire un choix entre deux personnes. Imaginons une personne âgée ainsi qu'une jeune personne, toutes les deux atteintes du coronavirus dans une phase mortelle. Un utilitariste fera le choix de sacrifier la personne âgée pour sauver le jeune car il rapportera plus à la société et car elle a aussi plus de chances d'être sauvée. C'est un choix très difficile que les médecins doivent prendre. Si toute la société était utilitariste, alors tous les choix seraient réalisés pour le bien de la société sans considération de la valeur intrinsèque, de la dignité des personnes mais seulement en fonction de leur utilité dans la société. Il faut donc mettre sa morale de côté et qui sommes-nous pour choisir si une vie en vaut plus qu'une autre ? Dans le cas de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, voici quelques données. On sait que le Covid-19 est une pandémie peu mortelle. En effet, pour le moment nous sommes à un peu plus de 300 000 morts, soit 0,004 % de la population mondiale. Si le Covid-19 est nettement moins mortel, il reste extrêmement contagieux et la période d'incubation est très longue. Aussi, les patients asymptomatiques rendent le confinement indispensable et nécessaire. Dans ce cas, si l'utilitariste décide de maintenir le confinement, une crise économique majeure sera inexorable. D'autant plus que nous vivons dans un monde plus mondialisé que jamais. D'autre part, s'il décide de déconfiner afin d'éviter une crise économique majeure, la population mondiale sera amputée de millions de vies humaines. Néanmoins, ces pertes humaines résulteraient majoritairement d'un système immunitaire affaibli. Ce sont des personnes âgées présentant une comorbidité. Ce sont donc des personnes ne pouvant pas participer à l'effort de guerre et la remise sur pied de l'économie du point de vue strictement utilitariste. Si l'on déconfine, le bilan humain serait de l'ordre de 40 millions d'individus, soit 0,6 % de la population mondiale. D'après une étude de l'Imperial College de Londres, il est donc évident que pour l'utilitariste, des milliards de dollars perdus sont à privilégier face à 40 millions de morts. C'est donc la solution du déconfinement que choisirait l'utilitariste pour combattre le COVID-19 et de remédier à ses répercussions sur l'économie. Sur le court terme, cette situation d'urgence dans laquelle on doit choisir le moindre mal et où aucune des situations n'est satisfaisante est elle-même le résultat d'un mode de pensée utilitariste. On a fait des économies concernant le système de soins, ce qui explique qu'aujourd'hui, les hôpitaux des pays les plus développés manquent de masques et de lits. On a préféré les profits de certains au détriment de la santé. Il faudrait donc peut-être envisager sur le long terme de penser autrement et de regarder en face les limites de la pensée utilitariste. Pourrait-on imaginer un monde où il y aurait une autre voie possible ?